Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, à vous entendez cette nouvelle musique. Vous l'entendez ? Je me suis posé la question, est-ce qu'ils entendent ? Est-ce qu'ils entendent ou pas ? Et du coup voilà on est parti sur Throne of Baal. C'est parti. On a toujours nos... nos héros et on est à la forêt du Tétir. Ça y est, c'est quand vous êtes un peu fatigué et vous faites comme ça. La forêt du Tétir, évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Direct. Les roues de la prophétie tournent sans fléchir. L'enfant adoptif de Gorion est arrivé. Carrefour du passé, du présent et de l'avenir. L'enfant de la prédiction, l'enfant annoncé. Ce qui est du passé n'a jamais vraiment disparu. L'histoire se répète mais les mortels restent aveugles. La guerre et le sang, les royaumes ont déjà connu. Un dieu qui a vécu jadis aujourd'hui peut encore revivre. Les armées avancent et les villes brûlent. Le sang inonde les rivières et les plaines. Les cadavres des inondes innocents nourrissent les enfers de leur haine. Les cinq servants de balle abusés sur la mauvaise voie guidée. Un traître se cache parmi eux. Le serviteur de balle connaît la mort et la destruction. Le visage d'un allié, le masque d'un ennemi. Les enfants de balle sèment la mort dans le pays. Ils se massacrent entre eux et nourrissent leur père. La mort et la trahison avancent de concert. Un fleuve souillé de sang reste à jamais sali. La tempête approche, nous ne parlerons plus. C'est ce qu'on avait vu dans la cinématique. C'est ce qu'on avait vu dans la cinématique. Il y a certains petits malins en fond de balle qui tuent leurs frangins pour devenir l'unique. Ça y est c'est un peu... C'est un peu comment dire... Highlander avant l'heure quoi. C'est un toniob. Enfin je vous trouve. J'ai du mal à vous traquer dans ces bois. Beaucoup trop d'anciennes barrières magiques à mon goût. Mais vous voilà. Je résume que vous faites partie des chasseurs de prime à la recherche des enfants de balle. Vous avez réussi à me trouver fort bien. Que me voulez-vous ? Je veux savoir qui vous êtes. La seule chose qu'il faut savoir c'est que le plaisir de mettre fin à vos jours m'a été offert. Peut-être accrocherais-je votre tête au mur. Écoutez, celle des autres enfants de balle que j'ai tués. Je n'ai pas encore décidé. Si vous le voulez, les autres enfants de balle ne m'arrivent pas à la cheville. Je sais les enfants de balle mais pourquoi ? C'est pas évident, je suis moi-même enfant de balle, voyez-vous. Nous n'irons pas tous dans l'affaire une comme de supplie une mouton telle que vous. Votre pathétique Imoen et bientôt des enfants de balle. Certains d'entre nous ont des aspirations plus élevées. Le temps de la prophétie d'Alundo est venu, toniob. Ces fantômes avaient bien pu vous le dire. Les grandes choses vont arriver et vous y contribuerez par votre mort. Ça a déjà été décidé, toniob. Je suis Ila Serra la vive, enfant de balle. J'ai été choisi pour cette tâche. Vous ne pouvez pas nous résister. C'est pas la première personne que j'entends dire ça. Malheureusement les nôtres ne sont plus là pour en témoigner. Avec qui travaillez-vous ? Je vous arrêterai, quels que soient vos projets. Vous verrons bien, toniob. Coucou Dova ! Direct un combat là ? Ils sont durs. Ils sont durs avec moi. Voilà. Hop. J'ai quand même l'impression qu'elle va prendre cher. Merde il y a quelqu'un derrière. Oh les cons ! Attendez. Euh qui ? Valigar. Valigar va là-bas. Tac, tac. Non ! Les gars ! Comment ça ? Sortons d'ici. Oh les pleutres ! Il y a machine qui est morte. Du coup il se barre. Nul. Nul, nul, nul. Quoi ? Bah, toniob ! Solaire ! Je vous salue, être de sang divin, je vous attendais. Je veux savoir qui vous êtes. Il existe depuis que le premier fil du destin était tissé, servant les dieux ainsi que les voies de la vie. J'ai suivi la vôtre avec une grande attention. Votre serviteur mortel, Alundo, a proclamé la vérité qui est devenue prophétie. Elle parle de votre venue et de tous les autres qui sont la progéniture de Baal. L'essence du divin repose dans tous les enfants de Baal et le temps de leur réunion est proche. Je suis ici pour vous aider. M'aider, comment ? Je ne peux interférer et je ne peux vous préparer, enfant de Baal. Et parfaire votre éducation, car vous n'avez pas encore les épaules pour assumer votre destinée. Tu voulais le dire par là ? Je veux simplement dire que vous n'êtes pas encore en mesure d'affronter ce qui vous attend. Votre esprit mortel ne comprend pas le pouvoir qui coule dans vos veines. Lors de votre dernière venue dans le royaume de notre seigneur, enfant de Baal, il était altéré involontairement par votre propre conscience. Vous devez vous préparer davantage pour ce pouvoir. Il faut vous préparer. Votre présence détermine l'issue de la prophétie. Je ne peux pas encore l'entrevoir. Le moment viendra, votre préparation sera suffisante. J'en assurerai. Que savez-vous de mon pouvoir ? Le pouvoir vient de la connaissance, enfant de Baal. Il viendra le moment venu, au fil de votre destinée. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, protégez votre cœur. Et sachez que je suis là pour vous. C'est tout. Ça révoque ! Ah dis donc, il y a le frangin ? Le frangin est là, dis. Bien, vous voilà enfin, je vous attendais. Ça révoque, que faites-vous ici ? Fichez le camp ? Ça révoque. Par les serments sacrés de Sylvanus, vous êtes encore là ? Vous nous sans cesse vouloir subir votre ignominie ? Que voulez-vous de nous ? Hein ? Il commence celui-là. En plus il a une voix bizarre et extrêmement maléfique. Silence. J'attendais Tony Hobb. Et il n'y a qu'à lui que je veux parler. Ça révoque, je croyais vous avoir tous en enfer. Où suis-je ? Pourquoi me faire venir ici ? Moi ? Ce n'est pas moi qui vous ai fait venir ici, imbécile. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me reformer. C'est la dernière fois que vous avez décidé de me convoquer. Vous vous rappelez bien être responsable de ma mort, mon frère, n'est-ce pas ? Vous finirez par vous souvenir que c'est votre volonté qui donne forme au royaume de notre père. Vous en avez conscience ou non ? Je ne suis rien d'autre aujourd'hui que l'ombre que vous voyez. Vous voulez dire que je suis à nouveau en enfer ? Je n'explique pas ce que vous faites ici. Je veux conclure un marché, naturellement. Je n'ai pas grand-chose à perdre, mon frère. Il y a beaucoup à gagner. Comme vous, je l'ai attendu chez vous bien longtemps pour pouvoir vous en parler. Attends. J'ai attendu chez vous bien longtemps pour pouvoir vous parler. Chez moi ? Mais de quoi parlez-vous ? Vous ne savez pas où vous êtes ? Vous ne venez pas ici dans un but précis ? Ha. Quelle cruelle ironie. Vous avancez à tâtons vers votre véritable pouvoir et vous êtes toujours en vie. Alors que moi, Sarévoque, j'en suis réduit à cela. Bien. Très bien, Tony Hub. Je vais vous dire où vous vous trouvez. Vous êtes dans le royaume abyssal de notre père, mon frère. Ce plan était autrefois sous le règne de Baal. Et sa forme actuelle dépendant de la souillure qui se trouve dans votre âme. Mais plus dans la mienne. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. C'est une sorte de cocon. Une version miniature du grand royaume de notre père. Une sorte de plan à l'intérieur du plan. Je présume que votre esprit l'a créé pour vous protéger du pouvoir qui baigne cet endroit. C'est assez ingénieux, mon frère. Je ne pensais pas que vous aviez ça en vous. Néanmoins, j'ai remarqué son existence et deviné son utilité. Alors, je suis venu ici, j'ai attendu. Sachant que vous finirez par venir et que nous pourrions discuter de mon marché. Quelle sorte de marché qu'il y a vous derrière la tête ? Tu croyez-vous que je veuille, mon frère ? Je veux exister, je veux revivre. Et vous pouvez m'y aider. Un tout petit morceau de votre âme, mon frère. Offert charitablement et contenant la souillure de mon défunt père. De votre père défunt. Ma chair serait ainsi recréée, ma mortalité restaurée. Ça révoque vivre à nouveau. Je vous ai déjà tué. Et si vous fait croire que je voudrais vous rendre la vie. Je ne viens pas les mains vite, Tonyob. Je ne suis pas stupide. Votre puissance dépasse la mienne. Je ne conteste pas. Je peux vous aider et cette aide à un prix. Comment comptez-vous m'aider ? Je peux vous apprendre comment quitter ce plan qui est le vôtre, Tonyob. Je peux vous offrir cela en échange, même si je l'ignorais à mon arrivée ici. Non. Je vous propose de vous apprendre des choses bien plus importantes. Des choses qui datent de mon existence mortelle. Alors que je gagne en puissance dans le trône de fer. Cela vous intéressera au plus haut point. Je sais quelle est votre destinée, Tonyob. Je sais où vous devez aller pour l'encontrer. Si vous cherchez par vous-même, il sera bientôt trop tard. Le temps des anciennes prophéties est venu. En tout cas, pour vous. Quelle est votre décision ? C'est chiant, mais je n'ai pas envie de l'avoir dans mon groupe. Vous avez appris, vous comptez m'apprendre des choses. Est-ce que vous m'offrez en échange d'un morceau de mon âme ? Qu'est-ce qui m'emprêchait de vous trouver une nouvelle fois dès que vous m'aurez révélé ce que vous savez ? Maintenant, je verrai si vos informations valent la peine. Il n'y a pas d'autre moyen de vous faire revivre ? Laissez tomber, ça révoque. Je ne vous fais absolument pas confiance. Avez-vous l'intention de faire de votre nouvelle vie ? C'est ça, si c'est un sale con. Je ne sais pas. J'éviterai de vous trahir mon frère, ça certain. Mon ambition était tout pour moi autrefois. Maintenant que sur deux balles n'est plus en moi, je ne sais pas vraiment. Mais j'ai envie de vivre. Quelle est votre décision ? Ah merde ! Retirer un peu de mon âme l'âme de balle. Parce que ça va m'aider. Il va se retourner contre moi un moment ce connard non ? Parce que justement là il n'a plus balle en lui. Ce n'est plus un trou de balle si je puis dire. Mais du coup... Je n'ai fait pas trop confiance. Je ne vous fais absolument pas confiance. Alors vous allez y arriver longtemps. Cherchez la sortie si vous le voulez. Et vous reviendrez. C'est Spenard. Bonjour. Qui êtes-vous exactement ? Bonjour à vous aussi. Je suis petit majordome du grand balle. Ah oui. Où j'étais. Seul depuis longtemps je suis. De maître à servir depuis très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est un majordome qui a fait de vous exactement. On dirait la voix de Duzah dans... Dans Hadès. Je nettoie les choses. Je ramasse les petites choses qui tombent dans les abysses. Et quand mon maître me demande j'utilise les recettes et je fais des choses brillantes pour lui. Ah oui. Des choses brillantes ? Oui. Me demandez vous pouvez mes recettes. Je vous suivrai. Vous je suivrai. Les choses brillantes fabriqueraient. Depuis longtemps j'ai pas fait non ? Nouveau maître je n'ai pas. Je tente de vous servir. C'est un bon majordome. C'est un bon majordome. C'est un bon majordome. Non ? Je vous fabrique des choses brillantes vous voulez ? Beaucoup de recettes j'ai. Bien sûr. Allez-y. Montre moi ce que vous savez faire. Je regarde ce que vous possédez. Vous me permettez. C'est des choses qui vont avec mes recettes. Voyons voir. Mais l'épée bâtarde. Oh oui. Pourquoi bâtarde à votre avis ? Pas de parents. Mais pour l'épée verse 100 et fourreau de flars. J'ai besoin de trouver ça. Et beaucoup plus de puissance vous aurez d'accord ? Vous plongez dans votre sac qui pue je vais. L'épée sainte vous possédez. En enfer votre place n'est pas... C'est vrai. Prendement augmenter la puissance de la purificatrice je peux. Trouver un joyau de pommeaux vous devez. L'œil de tir. Améliorer alors je pourrais. Encore fouiller. C'est quoi ça très coupant ? La pointe d'exil et le pied d'exil vous trouvez. La dague et la lance, les assemblées je pourrais. Regardez je continue beaucoup de choses vous dans le dedans vous avez. Bon travail le forgeron de tuerrchmiff fond. Merveilleux tout simplement, merveilleux. En cimetière vous possédez une marque spédactrale. Réveiller recette en ma possession j'ai si le crâne de la liche vous trouvez. Le rendre tellement meilleur je peux. Oh oui. Le crâne de la liche. La fouillette à l'arrodeur sauvage je continue. Waouh. Le fléau à plusieurs têtes. Oh oui. Aïe. Mauvaise tête. Trois têtes ici vous avez. Ajouter une tête empoisonnée je peux. Donc quatre têtes ça fera vous voyez. Cinq mille pièces d'or je vous le fais d'accord. Bah bien sûr. Ouais. Donc ok. Le fléau. Le fléau is ok. Amusez-vous maintenant c'est spawnard autour de travail. Oh oui. Plein de choses à trouver et à ramasser. Donc maintenant. Le fléau. Le fléau. Le fléau maintenant c'est un fléau plus quatre. Et il fait en plus du dégâts. Du dégâts de poison. Hop là. Est-ce qu'on est pas bien. Qu'est-ce qu'on a une deck plus deux ces poubelles. Et pas de du guépard. L'autre protection on s'en fout. De maille sylvestre. Ah oui pourquoi. J'allais dire pourquoi elle a plus de. Je suis con. Lui il vous dresse. Et pareil. Ah mais oui mais c'est parce que. Ok. Parce qu'ils étaient morts. Et je pouvais pas. Je pouvais pas leur remettre d'armure en fait. Ah non mais le chantelame c'est mieux. Euh. Ça c'est quoi. Ok. Bon alors du coup. Putain il m'a dit. Il m'a dit tellement de trucs. Il m'a dit tellement de que tru là. Que j'avais. Je crois qu'il y a des trucs que j'ai laissé en ville. Est-ce que je pourrais retourner en ville en fait. C'est ça le problème. Non ils sont là les trucs en fait. Ok. On verra. On verra si je pourrais retourner en ville ou pas. Euh. Ok. On va lui reparler là. Un four de fleurs. Ok. L'épaisseinte. Joyaux de pommeaux. L'œil de tiens. Le pieau d'exil. Le pieau d'exil je l'ai trouvé. Une terre. Une marque spectrale. Très vieux recette dans ma possession. Le crâne de la liche. C'est électrique. Au carquois. Les couleurs j'aime beaucoup. C'est une E solide vous trouvez. La recette du carquois d'abondance je dispose. Une meilleure flèche ça donne. Une E solide. La cote de maille chantelame vous avez. Ce à quoi je vois une cote de maille elphique. Des recettes pour faire encore mieux. Parchemin de protection contre les armes normales et 40 000 pièces d'or. J'ai ça vous dit ? Putain c'est cher. Je crois que je les ai hein. Cote de maille elphique. Bien sûr. Je vais tenter. Arme normale. Est-ce que ça va être beaucoup mieux ou pas ? C'est la question. Coucou Fieril. Autre chose. Vieux biscuit rassi croque. C'est Berk c'est pas un biscuit. C'est quoi qui pue de dragon vous avez tué ? Les écailles de dragon blanc hein. Une bonne armure d'écailles ça ferait vous protéger du froid. Seulement 5 000 pièces ça vous va ? Bien sûr. Ah le gars il nous fait tellement de trucs là. Oui. Non autre chose. Un rideau de douche ? Non juste une cape. Les motifs je n'aime pas. Une bonne recette pour améliorer une cape de protection plus 2G. Mais des parchemins de hâte améliorée et d'invisibilité il vous faut. Les deux ensemble. Alors plus tard peut-être. Hâte améliorée et invisibilité. Est-ce que j'ai pas ça en plus dans mon équipement ? Un livre d'histoire enfin dodo peut-être. Le grimoire des golems c'est Berk Nul. Les pages pour améliorer une grimoire existe avec les meilleurs golems. Le grimoire crée. Les recettes c'est drôle mais les pages pour les grimoires vous n'avez pas. Tant pis. Assez d'images, des soletés, une poubelle il vous faudrait. Si. Le bandeau de Néthéryl et la pierre d'Yoon de bronze Je regarde mais bientôt plus de recettes Martha il faudra Quelque part dans les enfers elle traîne Joli casque, attendez je le reconnais L'homme de granit vous avez une bonne recette pour un guerrier Un homme et deux cornes Tout est là vous le voulez ? Bah oui bien sûr Putain mais il fait tellement de trucs lui Putain des rélicences à tout Le roi de commandement 3 fois par jour La cible fuite terreur Ok donc c'est juste pour elle Et là elle a quoi ? Classe d'armure plus 1, charisme plus 1 Attendez les autres ils peuvent pas le mettre ? Ouais non Ils ont pas la classe pour Euh oui j'ai dit quoi ? C'est quoi ça du coup ? L'écaille de dragon Attends, l'écaille de dragon blanc Essence au froid Corne de froid Classe d'armure Moins 2, moins 3 et moins 4 Ah oui ! Oui d'accord Mais attendez elle est euh Même pour machin elle était mieux en fait Mais est-ce qu'il peut la porter ? Non mais il en a déjà une bien euh voilà Vas-y on va la laisser euh Euh ça oui je voulais regarder dans mes bouquins Alors je cherche quoi ? Invisibilité à t'améliorer A t'améliorer gelé Hum Non mais il regarde, ouais il regarde dans le manuel de fabrication des golems, il l'a vu, donc il regarde dans les contenants en fait. Et la pierre d'une de bronze vous avez, ah ouais si le bandeau de Neteryl et la pierre d'une de bronze vous avez, ok. Vous avez un carquois de carreaux, je peux l'améliorer pour faire des carreaux plus deux, les arbalètes c'est nul mais c'est moins nul avec des bons carreaux. Euh non je ne veux pas. Merci beaucoup BESCA. Je vais faire d'autres choses que je ne vois pas, tant pis c'est bien. Je vais me voir plus tard, faire une tièche je vais. Merci beaucoup BESCA. Quatorzième mois d'abonnement, incroyable, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Euh quoi ? J'ai sauvegardé ou pas ? Non. Ok donc il y a sa révoque. Tiens. Il a vraiment la même voix que... Il a vraiment la même voix que Duzar, c'est incroyable. Alors si je vais derrière Sarah évoque là. Ah oui d'accord je peux... Je peux cliquer sur les trucs là. Je vous salue, je suis enfant de Bâle. Je suis un aspect de votre destin. Le fil infaillible qui parcourt votre destinée. En fait je fais un peu partie de vous. Ça parle mal de la voix de Duzar. En vrai ça ressemble à la voix de Duzar non ? L'aspect de mon destin, vous pouvez prédire l'avenir. C'est vous de mes pouvoirs. C'est vous comment quitter cet endroit. Je ne sais que suivre les fils du dessin que vous avez tissé avec d'autres mon enfant. Vous tissez votre propre toile. Vous avez la force de votre destinée. Destinée. On était tous les deux destinées. Vous avez aussi tranché de nombreux fils qui s'étaient mêlés au vôtre. Au courant ainsi au fur et à mesure de ces individus. Au courant au futur... Putain au futur de ces individus. Quelle est également votre destinée ? La différence c'est que Duzar on n'a pas envie de la frapper. Elle est mignonne. Oui bon c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu chiant. Quelque chose d'utile. Vous m'aidez ? Je ne peux intervenir sur votre propre fil mon enfant. Même si vous dire où il mène. Néanmoins je peux influer sur les fils de ceux dont les vies et les destinées sont entrelacées à la vôtre. Ce qui veut dire, il y a ceux dont le futur et le destin sont liés au vôtre, qu'ils le sachent ou non. Si leurs fils sont à ma portée je peux les attirer ici. Vous pouvez faire venir des gens ici ? Si leur destin est de faire partie de votre futur, oui je le peux. Ils tomberont dans votre sillage parce que vos destins sont étroitement liés. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez à vos côtés qui est enfant de balle ? Je m'efforcerai de la monnaie jusqu'ici. Ah c'est les gens pour qu'on peut... Yoshimo il est mort non ? C'est pas Yoshimo qui est mort ? Je pense que c'est bon je vois personne d'autre. Ouais non j'ai pas envie de recruter quelqu'un là. A votre aise poursuivez donc votre destinée enfant de balle. Ah mais attendez faut peut-être que je clique ici pour voir une porte. Je viens peut-être de comprendre. Oh oui ! Regardez moi ça c'est connard qui se bloque là. Ah mais ça fait chier là ! Je peux cliquer ? Oh mais va vraiment falloir que je file un bout de mon âme à l'autre coup là ? Tu venais juste flex tes cadres dans moi. Des bisous BSK merci d'être passé. Encore merci pour le resub. Plein de bisous. Bon, ça révoque. Alors vous avez trouvé la sortie mon frère ? Avez-vous découvert tout ce que vous vouliez ou bien avez-vous décidé d'écouter la voix de la raison ? J'aimerais d'abord savoir comment vous savez tout cela. De mon vivant j'ai beaucoup étudié les anciennes légendes mon frère. Souvenez-vous mon but était d'endosser le manteau de notre père. Je suis peut-être mort aujourd'hui mais la légende est toujours vraie pour vous. Quelle est votre décision ? Alors dites-le moi maintenant et je verrai si vos informations valent la peine. Je ne suis pas stupide. J'ai lutté pour arriver jusqu'ici après ma mort. Et je sais que les événements suivent leur cours à l'heure où nous parlons. Vous n'avez pas le temps d'apprendre cela par vous-même. Et je n'aurai jamais une autre occasion qui est votre décision. Hum... Les morts on peut donc dire que ça révoque a été révoqué. Ça révoque que ça révoquait. Ainsi j'ai pu échapper à la mort merci mon frère c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Je vis ! Je suis fait de chair, de sang et d'os. Je suis vivant. J'avais juré de tout faire pour venir dans le monde des vivants et j'ai réussi. Sarevoque est de nouveau en vie. Cet acte honteux est une insulte à tout ce qui est naturel. Je sais que vous avez vos raisons Tonium mais je n'approuve pas votre décision. Mon épée et mon armure ne sont pas revenus. Peu importe. Sans l'essence de balle pour canaliser leur pouvoir. Elles me sont inutiles. Je me débrouiller sans elles comme autrefois. Merci Tonium je suis satisfait. Etrange je ne sens aucune différence. J'ai respecté ma part du marché Sarevoque. Maintenant dis-moi ce que vous savez. Vous avez pas dit qu'un infime fragment suffisait ? Je pensais qu'en le faisant ici dans ce lieu cela pourrait marcher. Mais j'en étais pas sûr. Je suis content de voir que je ne m'étais pas trompé. Vous étiez pas sûr que ça marcherait ? Je le savais. Vous bluffiez depuis le début. Je n'ai pas réussi dans la vie sans prendre des risques imbéciles. Ce n'est pas du bluff. J'avais suffisamment d'informations pour me douter que ça pouvait réussir. Notre héritage étant le même. Mais ce n'est pas important. J'imagine que vous avez envie d'entendre ce que j'ai à vous dire. D'abord je vais vous dire comment quitter cette antichambre que vous avez créée. Elle est la prolongation de votre volonté Tonium. Elle existe parce que vous avez besoin qu'elle existe. C'est ce plan qui ouvre le portail. Mais vous ne pourrez pas aller là où vous le voulez. Vous pourrez aller là où vous devez être. Peut-être que là où vous croyez devoir être. Je ne peux pas vous donner le pouvoir de faire en sorte que ce plan crée un tel portail. Ce plan qui est le vôtre. Il y a de nombreux passages bouchés dont je ne sais presque rien. Mais je peux néanmoins en ouvrir un. Au-delà vous y trouverez ce que vous cherchez. Regardez. D'après il y a l'esprit du destin. Les lignes à vous rejoindre. Cliquez sur la... Oui, oui. Sur les statues près de la porte. J'ai déjà fait. Soudain vous savez que cette pièce renferme un défi pour vous. Tranche la difficulté que vous allez devoir affronter un aspect de vous dont vous avez peur. Vous ne savez ni comment ni pourquoi. Entrez dans cette pièce et affrontez votre époque Tonyob. Elle est difficile et vous souhaiterez peut-être vous faire aider. Il y a ici un esprit qui peut convoquer les compagnons qui vous accompagneront si vous le désirez. Néanmoins quand vous a surmonté cette épreuve on pourrait quitter ce plan qui est le vôtre. Mais je vous amènerai pas là où vous voulez aller. Il vous amènera à l'où vous devez être. Et je sais où. Je vous l'ai dit. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les légendes de l'ordre de Baal. J'ai découvert l'une des anciennes prophéties provenant d'une secte de Syriques peu coopérative. Qui parle longuement des temps que nous vivons aujourd'hui. Coucou j'ai Rirzen. J'espère que tu vas bien. C'est le link d'ombre. La côte des épées baignera dans le sang. Oui mais les combats culminons au cours d'une immense bataille dans une ville du sud. La cité chétyrienne de Saradouche. Coucou Blacky. Coucou. Merci beaucoup pour le raid. Alors fini ? Il est fini ou pas le puzzle ? Ecoute ça va. Je joue à Baldur's Gate comme tout le monde. Je sais je ne suis pas... Coucou je l'intrépide. J'ai eu l'intrépide d'ailleurs. Désolé. Ça t'a l'air qu'on dirait le début du générique des cités d'or. Oh c'est vrai ! Oh c'est vrai ! Mais tu sais d'où ça vient le son ? C'est le jour où je finis le truc apparemment. Est-ce que tu sais c'est quoi le bruit ? Le bruit de l'étoile qui tombe ? Et bah c'est un bruit de Mario Galaxy. Et ouais ! C'est un des sound effects de Mario Galaxy. Voilà. 13h25 pour le puzzle. Bah bien wesh. Bien joué. Bien joué tous les deux. Sérieux ? Bah oui. C'est les fragments d'étoiles qui tombent dans Mario Galaxy en fait ça fait ce bruit là. C'est là que vous devez aller. Là où la prophétie commencera à se réaliser. Mais d'abord vous devez affronter votre épreuve. Et que se passe-t-il ensuite ? Vous êtes encore un trou de balle non ? Le futur commencera et nous savons alors quel rôle vous jouerez dans ce conflit. Et si vous êtes digne de l'héritage de votre seigneur. Puis-je m'assurer que vous dites la vérité ? Vous ne croyez pas bien sûr. Pourquoi le feriez-vous ? Laissez-moi venir avec vous Tony Hub. C'est venir avec nous ? Pour que vous puissiez nous trahir ? Nous planter la lame dans le dos ? Pourquoi voudrions-nous de vous ? Ça révoque. Je pensais autrefois que les anciennes prophéties parlaient de moi. Si ce n'est pas le cas, j'en sais plus sur ces prophéties que quiconque. Je peux vous aider Tony Hub. Pour l'épreuve qui vous attend dans cette pièce et plus encore. Bien sûr, je ne me suis pas désintéressé. Vous réalisez le pouvoir autour de vous Tony Hub. Je ne dois pas être le premier à vous le dire. Je n'ai rien de mieux à faire ailleurs. De faire ailleurs ? Quoi ? Il travaille le fer. Coucou Rézu. C'est ici qu'on n'aime pas la droite. Ouais, c'est ici qu'on n'aime pas la droite. C'est ici qu'on n'aime pas la droite et JDG. Voilà. Comme ça c'est dit. Et moment. Ici on n'aime pas la droite. moment et JDG. En même temps les Citadores et Mario Galaxy c'est le même lore. Ça fait un peu... C'est un fait peu connu du grand public mais Mario est la cousine de Tao. Oui à droite quoi. Bah oui c'est vrai. Je suis en train de citer des ensembles qui sont les uns dans les autres. De plus vous m'avez vaincu depuis longtemps. Vous avez gagné mon respect. Pensez-y Tonium. Votre frère à vos côtés. J'ai pas de place pour vous dans mon groupe. Même si je voulais vous emmener. Non non mais... Bah oui mais oui. Même si je voulais vous emmener. Oui j'ai pas de place dans mon groupe même si je voulais vous emmener. Alors euh... Laissez un de vos laquais dans votre antichambre. Vous reviendrez le chercher plus tard. Viens laissez-moi ici en attendant d'avoir besoin de moi. Je veux savoir ce qu'il adviendra de vous. J'attendrai donc. Puis-je m'assurer que votre appât est utile de m'attendre ici. Vous ne viendrez pas avec moi quoi qu'il arrive. Je vois. Qu'il en soit ainsi. Alors on n'en a plus rien à nous dire Tony Hub. Vous savez ce dont vous avez besoin et moi aussi. Rassemblez vos compagnons pour affronter votre épreuve et partez. J'espère que nous ne reverrons jamais. Allez salut hein. J'ai cassé la gueule en même temps. J'aurais pu lui repéter la gueule ou pas hein. Merde. Putain ça a sauvegardé ou pas ? Oh la la merde. Prepare to be eviscerated fool. Vous avez les gens de l'amour que j'aime. Mieux depuis que tu es apparu. Oh la la. Tony Hub tu as une belle voix. Je veux dire plus que d'habitude ça change tout nouveau. Attends. Ça change tout au nouveau casque. Et bien écoute je suis ravi. Je suis extrêmement ravi que tu trouves que j'ai une jolie voix. Et tout ceci sans aucun effet. Et sans évidemment modifier ma voix même. Evidemment. Ah je suis pas la seule à le dire. On aurait tellement dit Gilloel. En mode relax. Non. Non pas Gillo. Pas Gillo quoi. Tu savais que j'ai en parlant de Super Mario. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté des bonbons Haribo. Super Mario. Et Yoshi qui. Regardez. On peut me voir à travers. On me voit à travers Yoshi. C'est incroyable. Vous vous rendez compte. On a trouvé un sosie de voix Gillo. Vous avez vu comment vous êtes. C'est David. C'est David. Vous êtes l'un des nôtres. Vous êtes un enfant de balle n'est-ce pas. Ah mais Gavit. Attendez Gavit. C'est pas le mec qui tient le. Un établissement là. Est-ce qu'il pique pour de vrai. Il pique pas beaucoup. En vrai ça pique pas des masses. Mais inutile de vous inquiéter pour moi. Je suis mort. Je ne suis plus personne. J'ai grandi dans un petit village de fermiers. Je ne savais même pas qui j'étais avant qu'il vienne me chercher. Qu'il vienne me chercher. Putain c'est Sarkozy. C'est Macron. Non. Sarkozy Macron. C'est lequel ? C'est lequel connard qui avait dit qu'il vienne me chercher. Je vais aller lui balancer qu'il a de la concurrence. Mais en vrai Gillo Well il fait toujours des trucs. En vrai. Je n'ai jamais suivi ce qu'il faisait ce gars là. Et en vrai il fait des choses encore ou pas ? Il y a au moins 90 ans Gillo Well maintenant non ? Mais je savais que j'étais différent. Vous pouvez entendre les cris dans la nuit n'est-ce pas ? Vous pouvez sentir le sang des morts qui est versé tout autour de vous. Mille douleurs différentes mais vous n'êtes qu'un écho solitaire. Et cela n'a rien de terrible. C'est une invitation en appel. Et si vous vous y abandonnez. Si vous lui ouvrez votre coeur tout entier. Tout devient clair comme du cristal. Un meurtre, deux, un millier. Ils font partie de vous. J'étais les trois filles avant d'être banni. Ensuite je suis parti vers la ville. Les meurtres étaient plus faciles. Et j'en ressentais le besoin chaque nuit. Pour y goûter à la vie vous savez. Et c'est divin. Mais vous y résistez n'est-ce pas ? Pourquoi ? Je peux sentir que vous avez massacré beaucoup de gens. Et pourtant vous résistez à tout le bien que nous seuls, les enfants de Bâle, pouvons apprécier. Après tout vous ne devez craindre qu'une seule chose. Le châtiment. La chatte à qui ? C'est qui ? Mais arrêtez ! T'as passé pas Ymoen là ! C'est une bonne hit ! Ils font... Oh non ! Une monnaie contre moi ? Il m'a un air ébou ! On va arriver à faire quelque chose. J'espère qu'il va arriver à... Voilà ! Ça c'est dans ta gueue toi ? Ah putain il est subbat. Voilà ! Merci. Oh merde il est pas mort ce con ! Oh putain mais Rabia qui clique partout ! Putain mais Rabia ! Quel relou ! Il y a une chaîne Twitch. Je le vois pas souvent. Il stream mais un peu moins en ce moment. C'est pas mal l'IRL donc il a pas trop le temps. En fait tu sais quoi ? Sur quoi on a fini le live aujourd'hui Tonium ? Une autre personne de qualité type JDG tiers. On a fini avec un podcast de une heure sur Monsieur Sam. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. C'est pas Imon contre toi c'est qu'elle hurle. Qu'il est bon de vous revoir directement dans tes oreilles. Jusqu'à ce qu'elle décès s'en suive. Imagine. C'est une très bonne chose que je le connaisse pas ? D'accord. Bah tu vois. J'ai vraiment aucune idée de qui c'est. Il est mort le grommage là ? Tonium boit un truc quand même. Pour mon plaisir. Nan 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 nan. Ah nan nan nan. Tonium qui se met au cac. Espèce de connard. C'est non hein. Il y a un moment où ça s'arrête ou pas ? That's not right ! Imoen et Etonium qui foutent rien c'est bien. Quelle bande de branleurs ! Allez-y, filez moi des trucs durs. Des bisous chéri, plein plein de bisous. Plein de bisous et... Une très bonne chose c'était médiocre. Ça parlait de quoi du coup ? Vous voyez je boive. Moi je suis rationnel donc j'ai pas de croyance. Je ne suis pas manipulé vous comprenez ? Je suis proche des gens. Même si c'est des moutons. Mais je suis bienveillard putain merde. Dans la lignée de l'autre quoi en fait. Rah c'est poupoule quoi. Les plus belles poupoules de tout le Twitch game. Et les meilleurs cosplays de Breton évidemment. Si vous avez survécu au châtiment pas moi. Alors vous devez savoir tuer encore mieux que moi. Le plus étrange c'est que plus vous survivez. Plus vous avez de sang sur les mains. Et le châtiment ne connaît pas de fin. Peut-être que si. C'est assez mystique comme truc. Et du coup je suis encore ailleurs là. Attendez c'est le bordel. Ah. Non y'a que ça ok. Est-ce que je peux rappeler. Ah non bah non il fait la gueule. Ça révoque il fait la gueule. Ça révoque c'est mort. Je lui ai dit vas-y mec. Je veux pas. Je veux pas avoir ta gueule. C'est mort je le verrai plus. Alors me voilà qui sort. Putain ils se ressemblent tous les mecs. Putain j'ai cru que ça allait planter. Le général est trop occupé pour recevoir ces manants. Le général est trop occupé pour recevoir ces manants. Passez votre chemin et je vous ferai de mal à personne. Ces gens représentent la ville et viennent vous exprimer leur inquiétude. Je vous en prie. Mes bons soldats écoutez les. Nous n'avons presque plus rien à manger. Nos enfants crient famine. Votre maître doit nous entendre. Les problèmes des manants ne concernent pas. Putain est-ce que je le fais avec la voix de... Comment ils appellent l'autre con là. De Villiers. Les problèmes des manants ne concernent pas Gromir Elken. Ecartez-vous. Désolé. Sorry. Il y a quand même une très légère différence graphique entre BG2 et BG3. Bah c'est pas les mêmes. A la limite faut que tu compares BG2. Et des jeux comme... Enfin des jeux un peu dans la même patte graphique. Comme Pathfinder ou comment s'appellent les autres là. Que je vais faire aussi. Bref les autres là. Si vous tenez à votre pot vous feriez mieux de rentrer chez vous. L'armée aux portes de la ville va sûrement vous nous massacrer. Votre maître ne peut pas nous abandonner. Éloignez-vous de ces portes. Je ne le dirai pas deux fois. Les menaces ne serviront à rien. Si tout le monde reste calme nous trouverons ensemble une solution. Les ordres sont très claires. Faites dégager ces paysans. Nous en chargerons nous-mêmes. Que personne ne s'énerve nous pourrions revenir plus tard. Quand Gromy... Quand Gromy... Quand Gromy... C'est Gromy ! Quand Gromy aura le temps de nous recevoir. Non Mélissane. Nous ne laisserons pas faire cette fois. Nous resterons ici jusqu'à ce qu'il nous emmène voir Gromy. Nous voulons voir Gromy. Nous voulons parler à Lycan. Vous ne voulez vraiment pas comprendre. Mais le tranchement de mon épée devrait vous décider. Gromy est en train de faire un puzzle. Il n'a pas le temps de vous voir les paysans. Je vous ai dit que des... Je vous l'éloigne sous les portes. Vous l'aurez voulu. Non baissez vos armes. Ce n'est pas nécessaire. Ah bah voilà. Oh ! Quoi ? Un enfouement de balle qui surgit de nulle part. C'est impossible. A moins que... Des intrus. Des espions. Ils sont entrés dans nos murs. Mort aux envahisseurs. A l'attaque. N'attaquez pas. Ce sont peut-être des alliés venus nous aider. Ne tombez pas dans leurs pièges. Tuez-les tous. Tuez-les tous. Les dieux s'occuperont d'œuf. Et pourquoi ça se met pas en pause ? Putain le jeu il se met pas en pause quoi. C'est bien parce que Tony Hub est devant. C'est vraiment chouette. J'adore. Vous savez le jeu qui met le perso le plus faiblard devant. Oh non mais... Oh non mais t'abaissez pas Imoen. Je vous en prie me tabassez pas Imoen. Et les gros nuls là ils mettent 12 000 d'XP ? Je veux bien hein. Moi ça me file 12 000 d'XP pour des gros nuls ça me va hein. Bonjour Tony Hub je m'appelle Mélissane et je suis votre amie. Bienvenue à Saraduche. Ne pas confondre évidemment avec le... Quand on parlait des streamers de piètre qualité. Evidemment. Saraduche à ne pas confondre avec un streamer de piètre qualité. Vous voyez ça ne s'écrit pas pareil. Euh... Je regrette que notre première rencontre ait été aussi sanglante. Comment connaissez-vous mon nom ? Et bah c'est une fille de bâle aussi. Gros comme une maison. J'observais le déroulement de votre vie avec attention Tony Hub. Tout comme je le fais avec tous les enfants du seigneur du meurtre. Beaucoup d'autres vous ont péri ces derniers mois. Vous m'observiez ? Quel but ? Exactement. Un peu tilté des fois. On s'y dirait moi comme une gardienne à défaut d'un meilleur terme. Je connais les prophéties d'Alundo. J'ai le sentiment qu'elles annoncent le retour de bâle au royaume. Me souciant vivement du sort des enfants de bâle, vous y compris, j'espère pouvoir empêcher le seigneur du meurtre de revenir au royaume. Sur quelque forme que ce soit. Vous n'êtes qu'une personne de plus à vous mêler du sort des royaumes... Attends... À vous mêler du sort des enfants de bâle. Je ne sais pas comment vous avez atterri ici Tony Hub. Je crains que vous ne puissiez désormais plus quitter Saraduche. Nous sommes tous pris au piège. Au piège ? J'en ai pas encore trouvé de prison qui puisse m'en retenir. Au piège par qui ? Attendez, laissez-moi deviner. C'est à moi que revient la tâche de sortir tout le monde de ce piège. A ce côté des murailles de Saraduche se dresse l'armée de Yagashura. Il assiège la ville dans l'espoir de pouvoir en entier tous ceux qui sont du même sang que vous. Il tient l'espoir de pouvoir empêcher ce massacre. Tout d'abord nous voulons occuper du général Gromy, l'homme qui gouverne la ville de Saraduche. Gromy est aussi un enfant de Bâle et fut autrefois un puissant général. Accompagné de ses fidèles soldats, je l'ai amené avec moi à Saraduche pour protéger les autres enfants de Bâle venus trouver refuge ici. Mais Gromy a perdu la tête. Il s'est barricadé dans la salle du trône du château. Ses hommes ont été pris de folie furieuse dans les rues de la ville, ne montrant plus aucun respect pour la vie et les droits des citoyens de Saraduche. Une telle forfaitude mérite la mort. Fendre les murs de ce château et triper ce Gromy pour son immense lâcheté. J'aime bien le style de ce Gromy. Les actes inqualifiés de Gromy étaient soldats entraînaient les fortes dissensions, rendant presque impossible la défense de la ville et par les mission loyaux à Saraduche. Ils vont d'abord vaincre l'ennemi intérieur pour pouvoir mettre fin à ce siège. Vous avez trouvé un moyen d'entrer dans le château de Gromy. Peut-être pourrez-vous le raisonner, mais je crains qu'il ait déjà perdu la tête. Vous deviez le tuer pour offrir à Saraduche un petit espoir de survivre à ce siège. C'est rigolo parce que la prophétie dit qu'il doit en rester qu'un là. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller tabasser tous les enfants de balle. Au bien de la cité, je vais tenter de faire entendre raison à ce général. Vous avez peut-être du mal à me trouver ensuite Tony Hub. La ville souffre et je dois faire le maximum pour aider ces gens. Si vous avez une autre question, c'est le moment où jamais de me la poser. J'aime savoir qui sont mes ennemis. Que pouvez-vous me dire de plus sur Yagashura ? Yagashura est un enfant de balle Tony Hub. Il est peut-être aussi puissant que vous. Lui et son armée n'ont pas de répit tant que tous les enfants de balle protégés par ses murailles n'ont pas été massacrés. Pourquoi est-ce qu'il veut tuer tous les autres enfants de balle ? Tant que vous n'aurez pas fait vos preuves, il y a quelques secrets que je ne peux vous révéler. La sécurité du peuple que j'ai juré de protéger en dépend. Mais si vous voulez échapper à Yagashura, vous devez m'aider de toute façon. Vous aurez peut-être du mal à me trouver. Yagashura est-il un endroit où je puisse me rapprovisionner ? Naturellement, la plupart des gens, ils risquent de ne pas apprécier la présence d'enfants de balle supplémentaires à Saraduche. Mais l'aubergiste de l'arbre à Chopin est assez tolérant. Le temple de Vauquine ne refuse personne. Avez-vous des renseignements subtils de me faciliter l'accès au château de Gromy ? Le gars vous aidez, les mages de Gromy rendent l'accès aux portes impossible. Vous devez trouver un autre chemin, j'espère juste qu'il existe. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Avez-vous combien de temps ils nous disposent, donc les millions de s'aident ? Si je peux bien durer quelques jours, quelques mois, c'est difficile à dire. Laissez vite Tony Hub, que la chance vous accompagne. Quoi ? Allo ? Elle fait dodo ! Elle fait dodo ! Putain, j'hallucine, elle fait dodo ! Bordel de merde ! Putain, on a pris un truc sur la gueule ? J'hallucine, on peut se prendre des trucs sur la gueule quoi ! Putain, mais quelle merde ! Attendez, je vais mettre en pause parce que... Alors, le château. Quartier général de la milice. La prison, le temple. Et il est où ? Bah, à la taverne ! Y'a qui ici là ? Y'a un gamin qui est tout seul. Réveille-toi ! Ouais mais non. C'est sûr que non. Vous êtes un enfant de balle, pitié, me mangez pas, papa a dit qu'il mange les petits enfants. T'inquiète pas, je suis ici pour t'aider, pas pour te faire du mal. Je suis un enfant de balle, mais je ne mange pas les petits enfants, je m'appelle Tony Hub. Vous n'avez pas mangé, promis, je m'appelle Tazit. Si vous n'avez pas mangé, vous pouvez aider mon père. Vous pouvez tomber près du feu, je ne peux pas le réveiller s'il vous plaît, aidez mon papa. Peut-être que le cèpe de résurrection pourrait le réveiller, essayons. Il me fait consommer des... Oh yes ! Ce qui s'est passé, j'ai senti que je flottais au-dessus de mon corps. Quelque chose m'attirait vers un lieu éloigné, je luttais contre cette chose, vous ne pouvez pas laisser Tazit tout seul. Et soudain, je me suis senti respirer à nouveau de mon corps. C'est en vie maintenant, tout ce qui compte, je suis heureux de pouvoir vous aider. Il y a de la chance, je ne sais pas si ça sort de l'effet sur vous. Oh c'était génial, je suppose qu'une récompense, c'est hors de question ! Allez ! Vous avez rares la vie ? De telle sorte coûte une fortune, je n'aurais jamais pu m'offrir une résurrection. Je me sens indigne de vos attentions, Seigneur, mais néanmoins je vous en remercie. Allez, réputation du groupe, nice. C'est un enfant de balle ? Je croyais que les enfants de balle étaient l'incarnation du mal et de la mort. Je vois que je me trompais. Je m'appelle Fezak, je m'excuse Seigneur, je vous ai mal jugé, vous voulez vôtre. J'ai d'autres récompenses à vous offrir que ma reconnaissance c'est mes prières. Vous êtes assurément une grande force bienveillante dans les royaumes. Et vous pouvez mettre, peut-être même pouvez-vous sauver Saraduche. Attendez, est-ce que ça a vraiment augmenté ma réputation ou pas ? J'étais déjà, non j'étais, ah j'étais déjà à 19. Soyez maudit ! Que voulez-vous de moi ? Euh... Je vais me dire de Gromis. Pas d'andien et Gromis ces soldats, j'ai rien à dire au sujet. Je dois y aller hein, cherche pas d'enduit. Vous voulez passer un peu du bon temps ? Les poupoules ! Y'a les poupoules ! Je vais à la taverne moi. On va les pioncer parce que là tout le monde est un peu... Si seulement tous les enfants de balle pouvaient disparaître. Bah dis donc toi ! Pas de mal enfants de balle, je vous en prie. Bah t'aurais mérité. Y'a Alexander quelque chose là-bas. J'ai vu. Soldats. Je peux aller parler aux soldats sans qu'ils me pètent la gueule ? Vous voyez pas qu'on est occupé avec cette mignonne petite gamine ? Ça suffit de laisser cette jeune femme tranquille. Vous allez devoir vous excuser auprès de cette jeune femme pour ce comportement cruel. Qu'il que je fasse que je peux vous laisser cette jeune femme tranquille. Bon ça suffit. C'est pas vous qui donnez les heures dans cette ville ? Nous travaillons pour Gromy. Et il faut peut-être que je vous rappelle qu'il commande dans le coin. Ah mec. Mec. Mec on va vite te rappeler qu'il commande pas. Hop là et un de moins. Et bisous. Voilà. Oh les connards. Les harceleurs voilà ce qu'on en fait. Armure feuilletée plus 1 c'est nul. Épée longue plus 3 c'est nul. Pavoie plus 2 c'est nul. Moi je veux des vrais trucs moi. S'il vous plait. Armure de plate complète ça ça vaut cher je crois. Marteau de guerre plus 3. Mase d'armes plus 2. Est-ce qu'on va pouvoir vendre ça non ? Bienvenue à l'herbre chopine. Voulez-vous les services que nous proposons ? Pourquoi pas. J'ai considéré vraiment dégarnier mon garde-manger mais vous pouvez disposer de ce qui me reste en stock. Contrairement à la plupart des gens du coin je n'empoche pas aux étrangers les événements récents. Ah voilà regardez. Ça se vend bien. J'ai 119 000 balles. Putain finalement j'aurais pu le prendre le truc. Le truc qu'ils me proposaient tout à l'heure j'aurais pu le prendre. Je vends ça vas-y. Ils vendent des épées, des katanas. Voilà. Des dagues. Des cours dingues. Ah ouais non mais c'est à step up. C'est à step up par rapport à ce qu'il y avait avant. Là on a des trucs plus 3 à vendre et tout quoi. Pas dégueu quoi. Il y a des billes plus 4. Yama Tô. Plus 4. Oh ouais. Et ça reste une fois qu'il y a un peu plus 4. Plus 4. Oh ouais. Plus 4. Plus 4. sur le home on peut le vendre ça on peut vendre aussi allez il y a une petite potion de soins vas-y on va vendre ok bon ensuite Keldorn bouez-moi ça m'amératif comme toujours la vigueur avec laquelle vous bottez les fesses des malandrins que nous rencontrons si souvent comme toujours Minsk vous avez combattu avec la noble force de nombreux chevaliers et hamster faut pas oublier bouf le rongeur enragé pourquoi ils ont pas dormi je vais prendre ça du coup je vais revendre je vois pas hop oh et en plus les pélons ah oui bah oui c'est bien écoute 133 000 balles c'est bon ah voilà tout le monde est mon frère j'aurais dû me douter que tout cela finirait ainsi je vous interdite de m'appeler mon frère qui êtes-vous il faut être parti des enfants de balle qui suivent Gromy je présume vie et kang nous ne sommes pas déjà rencontrés à franc marché peut-être j'ai passé un peu de temps là-bas entre deux seaux au-dessous de quoi parlez-vous mais vous à franc marché vous êtes disparu d'un éclair juste sous mes yeux c'est ma addiction qui pesait sur mon sang lorsque j'étais effrayé je m'en trouvais aussitôt téléporté dans un autre endroit du monde un talent très unique notamment quand j'étais traqué traqué mais par qui par d'autres enfants de balle bien sûr il y a Gachoura entre autres mais il n'est pas le seul où que j'aille ils me poursuivent alors je saute enfin je me téléporte une vie facile croyez-moi on sait-il que vous n'ayez pu sauter hors de Saraduche à présent un peu paradoxal en fait j'ai rencontré Mélissane pendant mes voyages elle m'a aidé elle a fait avec les autres enfants de balle mais elle m'a aussi aidé à surmonter la peur qui me faisait sauter au début c'était un grand soulagement le fait de savoir que vous pouviez être expédié n'importe où à n'importe quel moment quelque part angoissant mais maintenant que je suis prisonnier ici je suis prêt tous les jours il faut que cette malédiction me reprenne donc vous la ramèlez ça de vous avoir mis dans cette situation est-ce que vous savez comment je peux trouver Gromy ? je ne peux imaginer pourquoi vous voulez rencontrer Gromy c'est un peu déséquilibré à la limite de la paranoïa et elle n'est pas difficile à trouver dans la salle du trône du château parce que j'ai entendu dire tout ce que je peux vous dire je ne suis pas fou non excusez-moi point d'exclamation carambar vous pourriez me raconter des blagues personne ne me croit mais pourquoi le fourrait-on après tout ce qui s'est passé à Saraduche personne ne veut même envisager possibilité que les monstres s'attaquent à nous vous parlez-vous vous avez raison je ne suis pas très clair c'est juste que je ne sais pas qui le c'est juste que je ne sais pas qui le me cherche non c'est juste que je sais qu'il me cherche et ils savent que ils savent que je sais la nuit n'est plus sûre pour moi je ne peux même pas fuir la ville c'est quoi à propos de qui ? les vampires les courtisans les courtisanes ou certaines en tout cas ont commencé à disparaître après le commencement du siège personne ne sait ce qu'ils sont devenus ils sont réapparus transformés personne n'y a fait attention à cause du siège mais c'est la vérité ils se sont installés dans la vieille maison c'est là leur repère je le jure ils viennent dans ce bar la nuit tombée pour chercher de quoi se nourrir j'ai aucune idée de leur nom maintenant tellement de gens meurent chaque jour alors quelqu'un de plus ou de moins de plus ou de moins regarde la différence j'ai été emmené moi-même à la prison je n'ai pu m'enfuir et maintenant ils me poursuivent je sais que ça ne va pas paraître fou personne ne veut m'écouter mais c'est la vérité je suis un homme mort et qu'allez-vous faire ? on va vous protéger vous savez je n'ai pas peur des vampires vous n'êtes pas alors vous devez être l'un d'entre eux vous travaillez pour eux vous êtes là pour me livrer à eux je dois sortir d'ici ah ah attendez du coup et du coup ça n'a rien rajouté on va voir comment on peut y entrer c'est une entreprise dangereuse il est aussi possible qu'elle se paie je sois complètement cinglé ivrogne il s'appelle Yves monsieur les étrangers se font rares ça a dû j'ai pu quelques temps c'est rien à ce sujet ils ont tous peur quoi oh le chat le chat le chat il a mangé il a pété la gueule à la souris oh les chats ils marchent bien dit il y a un bien étage à votre service je suis sûr que dans ce qu'il vous faut une boisson un peu raide peut-être étant sombre n'appelle-t-il pas une bière brune que pensez-vous seigneur oui hein on voit beaucoup de visages amicaux dans cette ville je me trompe Ardu je suis dans une petite ville bien tranquille il y a encore peu puis les enfants de balle ont commencé à apparaître un gros mis s'étant passé au pari du pouvoir et nous voilà assiégés au vouloir aux gens du coin donner guère aimer les étrangers n'empêche pas la vie et les affaires de poursuivre pour le moment il faut continuer à espérer c'est la même ma philosophie c'est quelque chose que je puisse faire pour vous qu'est-ce que tu peux me dire sur Gromy à cacher le découp que attends à chaque fois que j'entends prononcer ce nom ça ne vaut pas la peine Gromy ce n'est rien d'autre qu'un petit tyran cruel et lâche les ennuis ont commencé avec tous ces réfugiés venus s'installer ces derniers mois au moins ils n'embêtaient personne pour Gromy c'est une autre histoire d'abord Gromy et ses troupes sont débarrassées du compte sans télé puis ils ont commencé à terroriser la population nous voilà à présent prêts au piège entre un tyran que nous haïssons et une armée qui veut nous anéantir simplement pour pouvoir arriver jusqu'à lui je ne sais pas pourquoi vous ne voudriez pas aller à Gromy la plupart d'entre nous font de leur mieux pour l'éviter lui ses troupes mais je pourrais peut-être vous aider quand même contre la rétribution de l'argent pas question est-ce que j'essaie de venir en aide à Sarduch ce n'est pas suffisant pour vous mais combien il faudrait 1000 pièces d'or pour partager ce petit secret en même temps j'en ai 133 000 500 pas une de plus ma foi c'est l'offre et la demande ce sera 1000 pièces ou rien revenez voir quand vous accepteriez de payer cette somme existe une vieille prison abandonnée dans la ville où le comte Santélé pouvait emprisonner ses ennemis politiques la rumeur prétend qu'il y a un passage secret entre la prison et le château la prison n'a pas beaucoup servi et personne n'a spécialement cherché à la maintenir en état finalement été envahi par les morts vivants et le comte a secrètement demandé à Sœur Fariel au temple d'en sceller l'entrée bon savez-vous ça Sœur Fariel et moi-même sommes très proches si vous voyez ce que je veux dire clin d'œil clin d'œil si vous lui parlez vous donnera sans doute la clé de la porte scellée de la prison puisque nous sommes dos au mur je sais pas la main et service ah alors là il y a des gens qui parlent essayons de montrer poli mais tous les nains n'auraient pas de nous insulter quel dommage que les hommes de Gromy verrouiller toutes les portes des égouts de la ville ces égouts étaient encore ouverts les nains pourront aller traîner dans les trous puants dont ils n'auraient jamais dû sortir ils nous ficheraient la paix pas les arabes ont complètement emmêlé qui m'approuvent vos barbes je voudrais les attraper les enterrents dans les endroits où personne ne les retrouverait jamais la prison souterraine ils auraient condamné pour que je fasse la carréaison mais ils pourraient les recouvrir ok 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 bon esprit tout le monde s'entend super bien c'est une drôle elle non salut coco inquiète voir j'en ai l'eau à la bouche viens avec moi je suis le meilleur coup de la ville et elle t'en restera plus une goutte après c'est que 50 pièces 50 tu te prends pour qui boudin oh putain le texte c'est quand même 50 tu te prends pour qui boudin t'en vaux pas plus de 20 et encore je suis miro je regrette ça ne m'intéresse pas comme tu veux mais tu sais pas ce que tu rates il dit à gérer l'ami si vous faites peur aux clientes oh d'accord ouais c'est ça hein c'est plutôt la délicatesse je pense que la délicatesse je savais que vous finirez par venir ici je me disais vololamp guet d'armes ne t'inquiète pas là où l'histoire s'écrit ton dieu mais ses compagnons ne sont pas loin volo que faites vous ici je ne sais plus qui c'est allons vous savez pourtant bien que là où l'histoire s'écrit moi volo je suis là pour chroniquer le moindre événement il n'est pas le plus célèbre historien de faire une sans se trouver au bon endroit au bon moment bien sûr j'arrive un peu plus tôt que d'habitude cette fois vous inquiétez pas pour moi je trouve toujours un moyen de me sortir de ces situations délicates plus cher pour vous volo maintenant ton dieu la question est que plus cher pour vous la réponse est bien sûr vous immortalisez ainsi que vos compagnons dans mes annales historiques voici un petit aperçu de ce que j'ai eu pour l'instant avoir grandi dans l'isolement feutré de château suif ton dieu a vite oublié et modeste au début pour rejoindre les mortels les plus puissants qui a jamais posé le pied sur le sol de Toril sauver la porte de Baldur vaincre le mage fou John Irenicus préserver l'arbre de revue de tels actes héroïques que sont les détails de la grande épopée de Tony Obre illustre enfant de bal j'ai vraiment goût de ce que j'ai écrit sur vos exploits bien sûr la fin reste encore à écrire c'est qu'un premier jet ça donne une idée mais ce n'est pas tout vous pouvez bien m'écouter je peux vous donner un vrai fait parçu de ce que je vais écrire au sujet de ceux qui ont eu la glorieuse idée de partager votre aventure bien sûr qu'est-ce que vous avez écrit quoi j'ai envie d'entendre parler d'eux je préfère écouter ce qu'il vous dit de moi oh putain mais les compagnons et vous d'entendre parler Imoen une enfance anonyme dans le monastère de Château Suif et paru un grand jour une jeune femme au sang immortel est dotée de pouvoir d'un archimage waouh archimage j'aime bien entendre ça vous n'avez pas dit belle dans les livres de Wintrop toutes les sorcières étaient belles et redoutables regardez vous voyez comment je balaye mes chevaux en vous regardant n'est-ce pas l'air redoutable putain je vous assure c'est même pas de fin de l'honnêteté pas étonnant qu'un minister parle de vous avec autant de légèreté je vais attendre de lire votre récit quand vous l'aurez terminé je me demande même si on pourra reconnaître Tony Hub dans votre histoire croyez-moi ma chère dans le cas de Tony Hub l'exagération n'est vraiment pas nécessaire pour obtenir une histoire passionnante je ne pourrais pas en faire plus pour convaincre mes lecteurs que je dis la vérité à mon avis Keldorn un des membres le plus puissant et le plus respecté de l'ordre du coeur radieux Keldorn est un vétéran des combats dont les exploits pour défendre le bien resteront à jamais gravés dans les mémoires longtemps après sa mort il ne pourrait servir Thorne Thorne avec autant de dévouement je crois savoir qu'une statue sort bientôt érigée en son honneur à Akatla une statue il ne faudrait pas une chose aussi absurde tout de même j'ai beau être un héros je ne mérite pas de temps de louanges venez Tonyob laissons cet écrivain à ses inventions Minsk grâce à leur beuglement assourdissant et d'une épée déversatrice Minsk et son fidèle hamster Boo ont largement gagné leur place dans l'encyclopédie de Férune dans la rubrique des véritables héros Mal prends garde à toi Oh Boo il va parler de nous dans son livre il est gentil le dernier membre de la célèbre famille amnienne de Korthala a laissé une empreinte encore plus profonde que son ancêtre au nécromancien les exploits de Valigar le redoutable rôdeur égale ceux des héros les plus anciennes légendes d'une seule main il a su racheter sa ligne maudite et son nom inspire désormais le plus grand respect je préférais que vous parliez de moi je préférais que vous parliez pas de moi écrivain je sais que vous ne m'écouterez pas vous autres propagateurs de rumeurs vous n'écoutez jamais Stonyob de rien vous allez passer un peu du bon temps je vais prendre un peu du bon temps décor dans les rues des jeunes femmes qui rôdent où sommes-nous donc ? c'est une première fois que vous faites ça il y a un problème vous vous semblez nerveuse je suis désolé je ne suis pas une je voulais juste je ne savais pas comment attirer votre attention vous avez parlé à Mélissandre je l'ai entendu dire qu'il voulait essayer de trouver Gromy je vous en prie il a fait tuer mes parents il faut que quelqu'un punit cet assassin ce que je peux faire vous il faut remercier rien ne pourrait me rendre plus heureuse mais comment entraverez-vous dans le château je ne sais pas vous connaissez un moyen malheureusement c'est une personne présente qui est un souterrain relié à la prison et le château il est scellé maintenant comme les égouts c'est à dire que c'est une troupe de l'armée ennemie il avait essayé de passer par là Gromy il avait l'air tout scellé je ne sais pas comment faire pour y descendre n'inquiétez pas je dangerai la mort de vos parents d'une manière ou d'une autre il faut bien assassiner mes parents ils méritent de mourir ça donne bien le change quand même voilà tout le monde en train de se péter la gueule il a tout perdu nos seuls misérables bien sur les vêtements que nous portons n'ont pas déjà souffert pourquoi ceux-là nous tourmentent-ils il faut que je me rapproche parce que on prie aidez-nous les gardiens de Gromy ne veulent pas nous laisser tranquille j'ai peur que ça dégénère on va parler aux soldats il a l'air raisonnable il a une affaire à voir avec nous c'est bien parce que vous n'aimerez pas avoir affaire à nous si c'est elle tranquille il n'ennuie personne je dirais que quand on trouve des elfes on trouve aussi des amoureux des elfes préoccupez-vous de vos affaires si vous voulez éviter les ennuis c'est mon affaire alors reculez vous allez connaître la colère de l'enfant de balle l'enfant de balle on faisait que s'amuser un peu on veut pas d'ennuis vous savez on n'est pas fou on s'en va on laisse les oreilles pointues tranquilles ça cassez-vous regardez il arrive même pas à ouvrir la porte ce crétin vraiment con si vous voulez vous croyez que vous pouvez m'embêter parce que je suis un enfant je vais me dire quelque chose au sujet de Mélissane c'est rien moi je suis qu'un gosse j'adore une grande armée quand je serai grand je veux une grande armée ah t'as des trucs qui a compensé toi toi a priori t'as déjà des trucs qui a compensé alors que t'es tout petit ah il y a la comtesse il avait dit il avait dit il faut demander à la comtesse c'est elle qui a la clé on est toujours un héros le pansement des héros il n'y a personne ici j'ai pas piqué un bal il n'y a rien ici c'est parce qu'il fait nuit tout le monde est en train de s'engueuler non mais les étrangers ne sont pas bienvenue dans cette ville que ce soit clair vous non plus vous n'êtes pas d'ici qui va vous donner une bonne leçon à ces garçons je crois que la violence soit réponse appropriée dans ce cas c'est une chose que ces grands que ces grands là comprennent vous n'êtes jamais tranquille tout a commencé quand vous autres n'avez débarqué dans cette ville tout est votre faute nous sommes pour rien alors laissez-nous en paix qu'il en soit nous sommes tous dans la même galère maintenant alors arrêtez un peu de vous chamailler ça ne résoudra rien pas si simple ça finira mal c'est sûr allez-y je vous attends rends-moi l'air que tu nous as volé imbécile heureux les chats ils m'ont trouvé où c'était avec nous alors a priori ils se battent tous entre eux je me suis retrouvé ici je ne suis qu'un simple fermier c'est quand même pas ma faute si mon père était seigneur du meurtre vous êtes un des enfants de balle il était peut-être mon père mais je ne veux pas en subir les conséquences j'ai immigré à Saraduche pour essayer d'échapper aux persécutions ma ville natale et désormais je n'aspire qu'à m'intégrer au sein de la population normale c'est un peu difficile d'apprendre que son père était un dieu purement maléfique il faut juste trouver un moyen de s'en accommoder ce que j'ai fini par faire si moi trop en piquille je n'ai rien à vous dire je ne suis qu'un simple fermier ce que je veux c'est un retour à la vie normale que la peste emporte cette descendance immortelle et lui il a pas l'air d'être très content ah bah voilà c'est Fariel celle qui couche avec machin salut mon frère je vous souhaite la bienvenue dans le temple de Vokin je suis Sœur Fariel en quoi puisse vous être utile les services que vous proposez c'est vraiment mon frère il ne possède pas grand chose le fait de cette terrible siège mais je vous dirais tout le monde possible c'est très sympa à toi est-ce que tu pourrais pas me soigner aide ah lui aussi il a pris c'est bon est-ce que je peux filer des sous je peux filer 1000 balles à Vokin tiens ouais ouais alors restit c'est quoi ça c'est efficace contre les vampires ça sert ça sert qu'est-ce que c'est quoi on va d'accéder au château Fergam il m'a dit vous aviez une clé pour entrer dans le château quoi comment vous savez que je vois il me recourt dans Saradu il fallait s'y attendre tant pis voici la clé pour accéder au château oui peut-être pas comme vous croyez vous ne semblez pas être une mauvaise personne mon frère très bien je vous aiderai à accomplir cette tâche ça ne sera pas facile plusieurs années m'ont demandé de sceller l'entrée de la prison de la ville pour empêcher un grand mal de surgir dans nos rues pendant que Claire disposant d'assez de pouvoir j'étais la seule qui pouvait s'en charger je déste l'idée de rouvrir l'entrée et laisser ce mal s'échapper mais si vous croyez pouvoir raisonner gros mi ou aider la ville de quelque manière alors peut-être qu'il faut courir le risque quel genre de mal parlez-vous j'ai senti que de puissantes créatures mortes vivantes s'étaient installées dans la prison abandonnée je ne veux pas vous dire grand chose de plus mais je vous suggère de vos mineurs d'eau bénite avant de vous y aventurer cette clé ouvre la porte de la prison la porte elle-même est protégée contre les morts vivants pour pouvoir vous dire par où aller une fois là-bas je sais qu'il y a un passage vers le château mais je ne sais pas où prenez cette clé et faites bien attention à vous mon frère ok mi très vertueuse Mélissane les sarduches les enfants de Bâle sa faute si gros mi ne pensez pas à mal attendez il faut que j'achète du comment ça s'utilise ok acheter ok donc ça s'utilise comme ça il faut que je le rejette au visage c'est ça bon il n'y a pas un mec qui n'était pas à moi à l'entrée là ? si c'est qui lui ? ah oui c'est le mec en fait il va faire que rentrer sortir rentrer sortir en fonction de là où on lui parle c'est qui c'est qui Kaiser on s'en fout on s'en fout la prison on va aller en forme la prison on va aller en forme la prison il y a un passage à cet endroit mais il a dû être scellé d'accord ah mais d'accord là il y a une porte là il y a quoi ? un vampire novice un bisou il n'a pas eu le temps de nous pomper les niveaux c'est bien il m'a vu ouvrir la porte là est-ce qu'il y a quelque chose de mal oh des billes plus 4 let's go Tony Hub oh c'est des plus 3 c'est pas grave c'est déjà pas mal alors Imoen ouf ça ok merci hop je viens de l'ouvrir non ? elle a foiré l'ouverture ah non mécanisme complexe tiens esprit de la prison vous êtes surpris par l'apparition fantomatique d'un vieillard décharné vêtu de loques dépenaillés il essaye de parler mais aucun mot ne sort de sa bouche il le regarde plein de tristesse il se presse les tempes comme s'il agonisait puis disparaît un crone alors Imoen qui est en détection qu'est-ce qu'on a ici ? encore un vampire un vampire et une chose sourie bisous les vampires non mais regardez moi ça ça parle complètement à l'opposé là merci le foie à l'apparition fantomatique d'un vieux mendiant se manifeste devant vous passe les doigts autour du cou comme si c'était un collier je vous montre ensuite les portes de cellules à proximité puis disparaît de nouveau shit il m'a gagné moi ça les connards ils font le tour là ah point de la pièce une tombe a été profanée à l'intérieur se trouve un squelette humain mais sans crâne ah bah c'est le crâne que j'ai retrouvé non allo ah c'est ça ouais il y avait des trucs ici oh une amulette rouillée pas mal je pourrais pas ouvrir la porte là donc c'est lui je crois qu'il y a le crâne non je crois qu'il y a Ok. Quoi ? Un enfant de balle ici ? Maudites soient ces créatures avides Et aux appétits concupisants On les avait prévenus de rester à distance Du sang des dieux, ainsi tentant soit-il J'imagine que je suis trop irrésistible Pour ceux de votre genre Vous êtes une grande puissance Je puis sentir l'odeur d'humeur dans votre coeur Je crois que vous ne vous laisserai Aucune chance de survivre Venez mes enfants, nous allons mourir ce soir Une fois pour toutes Trouvez enfin la paix sous l'impitoyable lame Oh ça m'a pompé des niveaux Ça m'a pompé du niveau Je n'ai vraiment pas compris comment C'est grave Je crois qu'il y a plus d'un enfant de balle Qui cherche à fuir à la folie de Gromy Allez vous J'imagine que vous rodez ainsi Les parties basses du château Vous échappez de cet endroit tout comme moi En fait j'essaye d'entrer pour pas aller à Gromy Vous devriez réconcilier la caression Gromy est fou Il exécute tous ceux qui considèrent comme des traîtres Des enfants de balle acceptent ce comportement Est-ce qu'on tente d'éviter d'attirer attention sur eux-mêmes Moi j'en ai assez Je comprends maintenant Pourquoi vous cherchez à vous enfuir On va juste exécuter ainsi les innocents Combien de temps avant que Gromy Ne pointe le doigt sur moi Je veux mettre plus de distance possible entre The Fou et moi Pour me dire comment je peux entrer pour voir Gromy Il y a une troupe de soldats au bout de ce couloir Il regarde quelques prisonniers que Gromy veut faire exécuter Si vous faites attention vous pourrez les passer furtivement Et entrer dans le château Prenez garde Il y a des pièges et des alarmes un peu partout La plupart sont tellement sensibles Qu'ils se clenchent même si vous ne faites qu'en approcher Alors je vous conseille de garder vos distances Bien entendu Je pense que vous êtes fou de vouloir entrer pour voir Gromy Je vous conseille de rebrousser le chemin Et de sortir d'ici comme moi C'est rigolo parce qu'il va continuer à avancer normalement en fait Vous ne pouvez pas sauvegarder D'accord J'adore Donc a priori ça va être la foire à La foire au piège quoi Dans les pièges Jouana Jouana Ah si j'avais su. Si j'avais su. Et ils avons Gehra. Gehra qui prend la natte comme d'hab. Ah qui c'est qui est en tout niveau ? Gehra justement. De la potion. De la potion. De la potion. Pas mal. Gehra justement qui a plus de potion tiens. Gehra n'importe quoi. C'est un gourdin. Noir 100 c'est un gourdin. Hop. Let's go. Alors. Ah merde les gourdins plus plus ça marche pas. Épée et bouclier. Marche pas non plus. Armaïne main. Et capacité. Ah. Le coup mortel. C'est vrai que j'ai ça maintenant. Transformation. Résurrection de masse. Qu'est-ce qui est déjà ? Implosion. Ouais. Hé. Ritger. Non, non. Hop, bon. Je suis combien, moi ? Niveau 19 ? Ah, lui. Il va se faire pomper tous ses niveaux. Euh... On va filer ça à Jaira, là. Là, ce serait plus utile. Ça, Minsk. Je vais mettre rouillé. Il y aurait eu ça, c'est un truc de quête. Potion d'invisibilité, celle-là. Hop. Alors, Minsk, mets ça dans ton petit truc à la potion, là. On est bien, on est bien. Puis... Puis... Massage... Ok, le reste, c'est de la merde. Ok, bon. On leur a bien cassé la gueule. On est hyper content. Bon. Bon. Ben. Bon. Ben. Bon. Ben. Ouais. Ah d'accord, elle a arrêt du temps Moi aussi j'ai arrêt du temps, toi la raconte pas Si je voulais l'utiliser je l'aurais fait Non, 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 non Putain de merde Bah vous deux avancez Voilà, merci On va faire récupérer les niveaux Du coup je suis claqué Je vais me désactiver ou pas du coup Il arrive pas en fait, qu'est ce qui se passe ? Pourquoi ça marche pas ? Putain, il aura fallu le diplôme C'est ma chance, merci pour ma libération C'est mon rêve Tiens, tiens, tiens Qu'est ce qu'on a pris ? Alors Ah parfait Bon Essayons Bon, ouvrons la porte C'est un bon coup C'est un bon coup Ok Je suis tellement plus beau que j'ai trois C'est fou C'est bizarre Il y a des gens qui disaient le contraire tout à l'heure Étez-vous d'accord Oh le fourreau Yes C'est un des trucs que je cherchais Putain de merde C'est pas grave Parce que du coup je vais Faire d'ordre à tout le monde là Fourreau est comme celui de l'épée enchantée de Flare Verse 100 Attends, il y a l'épée enchantée de Dernière Pensez qu'il y avait perdu la puchée La chute de machin truc Mais verse 100 Je l'ai ? Attendez Bandeau La pointe Verse 100 C'est pas une épée en fait Verse 100 c'est ça ? Non c'est noir 100 ça Du coup Verse 100 c'est quoi ? La marque spectrale Ah bah verse 100 d'accord C'est l'épée qui est là D'accord Ça pourrait être sympa que tu fasses Return to the Temple of Elemental Evil D'Atari à l'occasion Troika Games édité par Atari C'est pas sur Atari On est d'accord C'est pas sur une machine Atari Ok des flèches Ok Un jeu de 2003 Un truc récent quoi Faut jouer à Angarde aussi J'ai vu que t'étais sur la démo tout à l'heure J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens Qui étaient dessus en ce moment Mais j'ai pas On n'a pas vu ce que c'était Vinky se protéine à vos pieds Pour tant de bienveillance Merci de m'avoir libéré En fait Y'en voilà En fait ce donj C'est pour les gens qui veulent remonter leur réputation Parce que globalement là On peut On peut avoir un point de réputation Par gens qu'on libère C'est un jeu qui n'a vraiment N'a vraiment plu au grand public C'est pas la démo le jeu sorti hier Ok Mais qui est l'un des meilleurs portages de Donjons et Dragons Un jeu de fans pour les fans Un jeu d'escrime en couleur avec une musique géniale Humour et dialogue La princesse bride Un petit peu de jeu vidéo indépendant Tu connais l'un des développeurs C'est rigolo Mais Donjons et Dragons c'est pas mon truc Vous savez moi les jeux de rôle Je m'en tabasse l'arrêt Il y a Baldur's Gate qui me fait kiffer Enfin moi si c'est les RPG occidentaux aussi J'aime bien quoi Mais me faire chier avec les règles Donjons et Dragons et compagnie Tout ça Hum On m'en fout en fait On vraiment fout Non mais j'ai pas à gérer en fait J'ai pas à gérer les règles de Donjons et Dragons C'est ça que je veux dire Juste je clique Je clique et c'est suffisant quoi On me demande pas plus que de cliquer quoi Vous voyez là par exemple Je clique et je gagne Vous voyez pas de règles à gérer quoi Putain par contre Ils sont chiens sur les Sur les niveaux là Ils sont vraiment chiens quoi par contre Ah là j'en doutais C'est vraiment nul Ok On va me passer le deuxième chapitre de hangard De go Pas les petits chiens Pas les petits chiens On te prévient Dès qu'il y a les petits chiens On te prévient Regarde C'est qui Il y a Minsk Il y a Minsk le con Qui est coincé derrière la porte depuis tout à l'heure Attendez Je peux pas Je peux pas fermer la porte Bravo Minsk Bravo Minsk Vraiment formidable Minsk le crétin Le mec est bien coincé derrière la porte Putain j'ai vu Le pass finding du jeu est quand même Vraiment nul à chier Je sais que je l'ai déjà dit Peut-être un millier de fois Voire peut-être Deux milliers Voire peut-être Quatre milliers Douze milliers Qu'est-ce que je fais Je fais niveau supérieur ou pas Y'a quoi ici Ça va être fermé ou quoi Non Peut-être me faire baiser Parce que c'est fermé Sympa la dame de fer Je fais comment Je fais comment Vu que l'autre connard Est bloqué derrière la porte Que je peux pas le débloquer Ça va être la même ici Non Bah voilà voilà Et bah écoutez C'est la fin de Baldur's Gate 2 Merci beaucoup Pourquoi y'a pas eu l'alerte Merci pour ton 30ème Combien ? Pour ton 30ème mois d'abonnement Oh putain J'ai pas un sort de Attendez si je dors Si si je dors Ça va le bouger Bah oui les sous C'est pas tombé Ah mais téléportation J'ai pas de sort de téléportation J'ai pas de sort de téléportation moi Vous êtes mignons là J'ai pas eu l'alerte 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 qu'est ce la porte on peut pas je viens d'essayer il y a un champ de téléportation mais ça marche pas pour les pour les potes je vais pas rester bloqué à cause de ça sans deck je peux retourner à l'antichambre quand je veux attendez je l'ai peut-être ma solution on 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 Sous-titrage ST' 501 Plus fort qu'un dragon vaincu par une porte c'est vrai Le solide c'est une gemme je crois C'est celle d'Imoen ça non ? C'est ça c'était le truc d'Imoen en fait Fou des flèches Et du coup maintenant elle a quoi en plus ? Elle est mieux ? D'accord Bon cool Verse 100 plus Putain verse 100 plus 5 Attendez Quoi ? Plus 5 ? Tout court ici le sort absorption mineur de l'harlok sur la cible Pas de jet de sauvegarde 2d4 plus 5 plus 6 dégâts contre les morts vivants, les métamorphes, les démons, les diables Parce que c'était lui qui l'avait mais il s'en sert pas Et là j'ai quoi ? Purificatrice plus 4 2d4 plus 4 Plus pour les chaotiques mauvais mais on s'en fout Le tako est meilleur, les dégâts sont meilleurs C'est vrai qu'avant il était avec l'île hardcore D'ailleurs c'est bien de ne plus entendre l'île hardcore Un des 10 plus 3 C'est quoi réciproquement ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, nous allons-nous tuer quelque chose maintenant ? Qu'est-ce que mon statut ? Je veux tuer un dragon tout de suite J'ai parlé avec le... Et donc l'île hardcore c'est combien ? L'île hardcore fait plus de dégâts mais Mais du coup j'ai moins de défense Mais Tout coup réussi c'est absorption Milenor de l'Harlok Donc il y a du dégueu Ouais non mais en fait on va garder ça En vrai Vraiment très prenant regarde c'est bien écrit le gameplay intéressant Ah d'un incroyable Je regarde Non mais j'ai trop de jeux à faire Non non ne me donnez pas envie de faire un autre jeu là Il y a mon danse plus deux Ouais ça me ramène Regarde c'est 4 à 5 heures de jeu max Tu me fais en ligne droite L'affaire d'une soirée Bah peut-être Ecoutez je vais faire une pause Je vais faire une pause Pendant ce temps là réfléchissez Mais le pire je me téléporte dans le truc Je reviens il me remet les personnages Exactement au même endroit quoi Vraiment la vanne La vanne quoi vraiment Bah voilà Bah réfléchissez Je pourrais tuer Minsk Je pourrais tuer Minsk Ecoutez je sais pas Je sais pas J'ai rien suivi J'ai Minsk qui est bloqué derrière la porte là Et je peux plus fermer En fait là je peux plus fermer la porte Elle est ouverte Je peux plus la fermer Et en fait Minsk Minsk est bloqué derrière Et je peux pas aller à d'autres étages Tu vois je pourrais me barrer Parce que le jeu Faut que tu rassembles ton groupe C'est le message à chaque fois Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Et donc je suis obligé d'avoir tout mon groupe ensemble Pour pouvoir aller plus loin Donc en fait là je peux plus En fait là je viens de me téléporter ailleurs Puis de revenir M'en remettre au même endroit Et puis reload en fait Il va me remettre les personnages au même endroit C'est quand je fais une sauvegarde Et que je recharge Il remet les gens au même endroit quoi Bon petite pause Bisous YouTube Jouez pas à un jeu qui est tout bugué Je vous fais des bisous